Allez, tourne-moi la cellule là ! Qui a touché à mes affaires ? Quelles affaires ? Mon décembre ! Lâche-la ! Qu'est-ce que tu fais là ? Il est où mon dessin ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qui a volé mon dessin ? Qu'est-ce que tu me fais chier avec ton dessin ? T'as encore fait à l'autre ? Même si c'est vrai qu'il était beau ! Va, va, va ! La première fois que c'est arrivé... J'avais rien prévu. J'étais chez moi. Fallait que je la voie. Ne serait-ce qu'un instant. Un tout petit instant. Mais il fallait que je la voie. ... Coucou, ma chérie ! Comment tu vas ? Tu t'y vas à l'école ? Qu'est-ce que ça fait beau aujourd'hui ? Je ne sais pas. Il y a un puce. Le juge avait décidé de confier la garde exclusive de Mia à son père. Ça faisait six ans jour pour jour que je n'avais pas revu ma fille. Six ans sans la toucher. Sans l'embrasser. Ni sentir l'odeur de son cou. Six ans sans elle. Une éternité. Elle ne devait même pas savoir qui j'étais. Et après ce que je lui avais fait, c'était sûrement mieux comme ça. Noé, viens ici ! Mais une mère reste une mère. Et maintenant que je l'avais revu, c'était comme une drogue. J'en voulais encore. Je méritais pas cette chance. Et je la prendrai quand même. Sophie ! Sophie ! Sophie ! C'était clairement pas le meilleur CV du monde. Je ne savais même pas s'il cherchait une femme de ménage. Vous pouvez commencer lundi ? Pardon ? Est-ce que vous pouvez commencer lundi ? Oui. Bien sûr. Bien. À croire que la chance sourit aux audacieux. Ça se passe dans une forêt. Pas très loin de chez Elliot. Dans cette forêt, il y a 328 chaînes. Je peux vous aider ? Je suis la nouvelle femme de ménage. Ah, enchantée ! Et je suis Pénélope. Un L, deux P. Je suis la secrétaire. Je m'appelle Sophie, avec un P et un H. Vous êtes une marrante, vous. Non, pas vraiment. Ah. Bon, à tout à l'heure. Tout à l'heure, oui. J'avais jamais été aussi proche de Mia depuis l'accident. À votre avis, les enfants, combien y a-t-il de boulot ? Ça me faisait un bien fou. Attention à vos crayons. Même si faire le ménage, c'était franchement pas mon truc. Bonjour, je m'appelle Sophie et je suis alcoolique. Bonjour, Sophie. Et... Si je suis là, c'est... C'est parce que j'ai failli tuer ma fille. Ma propre fille me reconnaissait pas. Ça me rendait les choses bien plus faciles. Non, 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 non ! Ne touche pas, ne touche pas ! Je vais le faire. Pardon, madame, j'ai pas fait le spray. C'est pas grave. C'est des choses qui arrivent. Tu t'appelles comment ? Et toi, c'est... quoi ton... ton prénom ? Mia. J'ai un joli prénom, ça. En la regardant s'éloigner, je me demandais comment, moi, j'avais réussi à mettre au nom d'une petite fille aussi parfaite. En revanche, ce que j'avais pas prévu, c'est qu'elle grandirait si vite. J'ai même appelé personnellement leur directeur et ils ont besoin de personne. Ils sont au complet. Qu'est-ce qu'il va faire au collège ? T'auras deux fois plus de boulot. T'es sûre que tu veux pas rester ? Certaine. Mia allait rentrer au collège. Il fallait trouver un autre plan. Et vite. Bonjour, madame. Bonjour, Mia. Vous connaissez mon comment ? Eh bien, oui ! Je me connais tous les prénoms des enfants en bercebus. Et moi, tu m'appelles comment ? Le temps passait si vite que je devais m'adapter si je voulais pas perdre ma fille une deuxième fois. C'était bien Mathieu, mais desserre-moi cette mâchoire, t'es tout coincée. Mia, à toi. Après, il a fallu qu'elle travaille. Elle m'a expliqué que c'était ce qu'on appelle chez eux une salle de doublage. Les gens sur l'écran ouvraient leur bouche comme pour parler. Mais c'était les personnes dans la salle qui leur donnaient leur voix. C'était comme chez les oiseaux. Ils leur fourraient directement la voix dans le gosier. Quand c'était raté et que la première fois, la voix n'entrait pas au bon moment, il fallait recommencer. Et c'est là que c'était beau à voir. Tout se mettait à reculer. Les morts revenaient à la vie et retournaient à reculons dans la société. Les balles sortaient des corps et retournaient dans les mitraillettes. Les chevaux galopaient à reculons. C'était le vrai monde à l'envers et c'était la plus belle chose que j'ai vu dans ma vie. J'avais envie de rien tellement j'étais heureuse. Vous pensez à une maison qui brûle et qui s'écroule. Puis qui s'éteint et se relève. Il faut le voir avec ses yeux pour y croire. Parce que les yeux des autres, c'est pas la même chose. Je pourrais pas dire que j'ai vu ma mère. Mais je me suis vue assise. Et je voyais des jambes devant moi, avec des bottes jusqu'aux cuisses et une mini-jupe en cuir. Et j'ai essayé de toutes mes forces de lever les yeux pour voir son visage. Je savais que c'était ma mère. Mais c'était trop tard. Les souvenirs peuvent pas lever les yeux. J'étais tellement fière d'elle. Et je pouvais rien dire. J'avais envie d'exploser en fait. Ben voilà. Maintenant tu sais tout. J'ai pas quoi dire. C'est dingue ton histoire. Pourquoi tu m'as rien dit ? Pourquoi tu lui dis pas la vérité ? Je mérite pas d'être sa mère. J'arrive tout juste à m'occuper de moi, à l'heure d'elle. Le problème, c'est qu'elle a arrêté le théâtre quand elle est rentrée à la fac. Ben alors ? J'ai dû m'adapter. Un foot-truck ? C'est une blague ? Oh bordel, un foot-truck. Bah t'es où ? T'as peur de m'y acquette devant le lycée. S'il me voit, je suis morte. Et le théâtre, tu l'as fait ? Merci beaucoup. À ce soir. À ce soir, Lizzie. Il est parti ! C'est toi. Mine de rien, ça a mon plan ton affaire là. T'as bien vendu. Mais tu vois, si je peux me permettre, tu devrais faire plus de trucs végétariens et moins de viande. Parce que trop de viande, c'est pas bon pour nous, c'est pas bon pour la planète. Tandis que, si tu faisais plus de trucs végétariens, Eh bah, toi en même temps, tu es vegan. Excuse-moi. Eh bah, tu es sûre que tu aurais du succès ? Tu vois ? J'ai une amie. Euh... Oui, parce que j'ai d'autres amis que toi. Eh bah... Elle va se marier. Et elle cherche un traiteur végane. Eh bah, elle galère. Je reviens. Eh ouais, d'accord. La planète... Rien d'en foutre. Mia ! Crois-tu pas ? On peut discuter, hein ? Tu le sais que je suis, mec, s'aime pas. Ouais. Je sais pas discuter avec toi, en fait. Tu veux pas comprendre où t'es... Tu viens de l'app, maintenant ? Allez, laisse-moi ! Arrête ! Arrête ! Tu me fais mal ! Arrête ! Arrête ! Lâche-moi ! Mais putain, mais là ! Lâche-la ! Pourquoi t'as fait ça ? Va-t'en ! 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 Demande-le-moi ! Demande-le-moi ! C'est moi ! C'est moi ! Qui a volé mon défaut ? Qu'est-ce que tu fais chier ton désir ? Qu'est-ce que tu fais chier ton désir ? Bonjour ! Bonjour ! Qu'est-ce que tu fais là ? Ben je travaille ! Papa ? Qu'est-ce que tu fais là ? C'est qui la dame qui nous suit ? Personne ! T'en retourne pas ! Pardon madame, j'ai pas fait exprès ! Tu t'appelles comment ? Toi, c'est... quoi ton... ton prénom ? Mia ! Mia, ton monologue ! Euh... J'ai choisi un extrait de Romain Garé, La vie devant soi. C'est pas une pièce de théâtre ça ! Je sais, mais ça me tient à cœur, c'est pour quelqu'un. Va-t'en ! Va-t'en ! Qui a touché à mes affaires ? Quelles affaires ? Mon défunt ! Maintenant ça va aller. Tu ne sais pas. Tu as déroulé capé ! Je ne sais pas, tu es. Je ne sais pas si tu t'es content. Tu es un petit... Tu es un petit coup ! Pas de человека ! Tu es un petit coup ! Tu es un petit coup ! Tu es ? Sous-titrage MFP. ... 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